Si tu veux une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie pour de meilleures performances, bienvenue sur la plateforme Football & Nutrition. Je me présente, je suis Romuald, j'ai joué au football en club pendant plusieurs années et je me suis ensuite beaucoup passionné par la nutrition sportive et c'est ce qui m'a donné envie de créer cette plateforme Football & Nutrition et mon but c'est d'aider les joueurs de foot dans leur alimentation pour leur permettre d'être meilleurs sur les terrains. Avant de lancer le sujet de cette vidéo, sache que j'ai deux guides que je t'offre, ce sont des guides de bienvenue. Il y a un lien qui se trouve dans la description pour pouvoir les télécharger. Il s'agit de 5 recettes de petit déjeuner idéales pour footballeurs et 5 recettes de boissons sportives faits maison pour le match. Pour ce qui concerne le sujet de cette vidéo, ça va être Quels sont les 5 rayons alimentaires les plus importants pour faire ces courses, selon moi ? Quand tu te rends au supermarché pour faire tes courses, il faut que tu saches faire le tri entre les aliments achetés, ceux qui sont importants et ceux qui le sont moins. Et pour ne pas se faire avoir et se retrouver à acheter des aliments qui ne sont pas du tout essentiels, parce qu'ils ne vont pas te faire du bien à ta santé, je pense par exemple à des aliments comme les chips, les sodas, etc. Et bien je t'encourage avant tout à te rendre au supermarché avec une liste de courses. Donc avant de faire tes achats, note sur un papier les aliments dont tu as vraiment besoin et contente-toi de respecter cette liste de courses. Comme il y a plein de rayons au supermarché et qu'on peut vite se retrouver à prendre n'importe quoi, et bien quand on a sa petite liste de courses, ça te permet de se limiter à vraiment ceux dont on a besoin. Et j'ai donc envie de te donner les 5 rayons alimentaires qui sont importants pour la diète d'un joueur de foot. En numéro 1, moi je mets le rayon du riz et des pâtes alimentaires. Et c'est donc en fait le rayon des féculents. Et ces aliments sont donc d'importantes sources de glucides. Et les glucides, c'est le carburant indispensable des sportifs pour faire des efforts. C'est ce qui permet d'avoir le plein d'énergie. En numéro 2, je mets le rayon des fruits et légumes. Là encore, les fruits et légumes sont des aliments qui sont riches en micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Et en mangeant beaucoup de fruits et légumes, on se maintient en bonne santé. Donc, le rayon des fruits et légumes est un rayon quand même vaste où il y a pas mal de choix. Du coup, moi ce que je te recommande, c'est de choisir les fruits et légumes de saison. En numéro 3, je mets le rayon boucherie et volaille. Et donc, les rayons boucherie et volaille sont les rayons où on trouve la viande. Ça peut être la viande rouge ou la viande blanche. Donc, ce sont des aliments qui sont riches en protéines. Et les protéines, c'est important pour tout ce qui va être reconstruction des fibres musculaires. Puisque lorsque tu joues au foot, lorsque tu fais du sport, tes muscles vont se dégrader. Et c'est les protéines, c'est en mangeant des protéines que l'organisme va pouvoir reconstruire les fibres musculaires qui se sont détruites au cours de l'effort. Donc, c'est important, je me permettrais d'ajouter ça, c'est important de sélectionner par contre des pièces, des découpes de viande qui sont maigres. Qu'est-ce que ça veut dire des viandes maigres ? C'est des viandes qui ont moins de 10% de matière grasse. Ensuite, au numéro 4, je mets le rayon poissonnerie. Là encore, comme les viandes blanches et rouges, le poisson, ça contient des protéines. Et c'est important de varier les apports de protéines. Donc, le poisson permet cela. Manger du poisson permet aussi d'avoir une autre source de protéines. Et enfin, au numéro 5, je mets le rayon petit déjeuner. On dit souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et donc, dans ce rayon, tu pourras trouver du thé, du café, du cacao. Mais tu pourras aussi y trouver des céréales. Par contre, attention au type de céréales que tu vas sélectionner. Moi, je te décommande les céréales. Bon, je ne vais pas citer de marques, mais on connaît les grandes marques qui vendent des céréales qui sont bourrées de sucre. Moi, je te décommande ce type de céréales parce que tu risques d'avoir un coup de fringale. Puisque c'est tellement riche en sucre que sur le coup, tu vas consommer ces céréales. Bon, tu vas avoir l'impression d'être rassatié. Mais le matin, à partir de, je ne sais pas, 10 heures, si tu prends ton petit déjeuner à 8 heures du matin, tu verras qu'à partir de 10 heures, tu vas avoir un coup de barre parce que trop de sucre. Et donc, tu peux te retrouver en hypoglycémie déjà. En revanche, moi, je te recommande comme type de céréales les flocons d'avoine, les granolas. Donc, ça, c'est beaucoup plus sain. Donc, voilà pour les 5 rayons alimentaires qui, selon moi, sont importants. Bon, il y a bien sûr, il y a d'autres rayons alimentaires qui aussi ont leur importance, mais je me suis limité à ces 5-là. Donc, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. Et si ça t'a plu cette vidéo, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime. Autrement, tu peux aussi t'abonner sur les réseaux sociaux. Et du coup, je vais te laisser pour cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501